Bonsoir, bonsoir chers confrères. Oui, bonsoir grand, c'est quoi l'objectif de votre bonsoir là ? Merci d'avoir patiemment attendu jusqu'à 7h. Tu as quoi nous dire ? La liste. La liste de quoi encore ? De l'équipe nationale du Cameroun qui va aller au Qatar pour la Coupe du Monde qui débute le 18 novembre prochain. Pardon, j'ai une question pour le coach. Il n'y aura pas de questions adressées au coach. Comment ? Comment ça ? Moi je ne comprends rien. Moi-même je ne comprends pas. Il va juste communiquer la liste de 26. On connaît déjà, mais on se pose une question à savoir. Pourquoi le joueur, comment on l'appelle encore là ? Le père, comment on l'appelle encore là ? Mgande. Voilà, c'est ça le père. Pourquoi son nom n'est pas dans la liste ? Il n'y aura pas de questions adressées au coach. Vous comprenez ? Bon d'accord, je pose ma question alors au père. On y va. Le père, en tant qu'ancien coach, est-ce qu'il y a moyen de modifier encore la liste ? Je crois qu'ils ont la possibilité encore de changer de joueur jusqu'à la veille du début de la Coupe du Monde. Le père, tu crois bien sur le statut qui dit ça ? Je crois que... Non, non, le père, arrête de croire. Nous ne sommes ni le dimanche. Nous ne sommes non plus à l'église. Non, ne riez pas les gars. C'est comme si le pater ne l'aime déjà. J'ai dit que... Mais c'est mon frère. Ça t'éc... Ne... Jamais. Bon, le père, selon toi, dis-nous qui on peut remplacer actuellement si dans la liste ? On peut enlever qui ? Il suffit tout simplement de remplacer un joueur parmi ceux... Parmi les 25. Je crois que... Hé, l'on ne pas t'aime si il rêve ou bien il croit. À force de croire comme ça, tu ne peux finir par croire que c'est toi le coach, que tu es le remplaçant de Rigobé aussi. Cassez-moi. Bon, supposons qu'on va remplacer un joueur. Qui peut le faire ? Le coach ou bien ? Le président Eto et sa tutelle, vraiment, doivent essayer de revoir ça. Hé, papa ! Bon, général, tu entends les choses de mon continent ? Il devient quelqu'un, donc, qui a perdu son âme. Papa, explique. Là, voilà l'expression de quelqu'un qui a perdu son âme. Explique alors ! C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a plus ce qui a fait de lui un fondamental. Il était coach. Il était coach. Il ne l'est plus. Là, tout le monde le sait. Il était un coach avec de l'expérience. Ah bon ? Où est donc passé cette expérience ? Il a pris son expérience et il a jeté Ambrose pour lui. Il faut aller demander à Daddy, sa caméra. S'il y avait le bon cœur qu'il a, il peut faire venir Michel Nga2. Tu dis demander à qui, papa ? Daddy, sa caméra. Hé, qui est Daddy, sa caméra, maintenant ? Monsieur qui parle là, qui est en train de supplier Monsieur Eto. Qui est en train de dire, nous devons supplier Monsieur Eto. Il dit qu'on doit supplier Monsieur Eto pour que Monsieur Eto fasse ce que tout le peuple caméra trouve que c'est bien. Ah ! Donc Daddy, sa caméra, c'est... Ça met les toits alors ? Il se rappelle les 5 francs. Il est 1 franc, les 10-10 francs que Daddy, sa caméra a dû lui envoyer. Ah ! Il se rappelle que Daddy, sa caméra était venu dans sa chambre quand il était malade. Il se rappelle que Daddy, sa caméra a dû lui faire... Il a dû envoyer un message à Daddy, sa caméra, un jour politique, grand frère. Envoie-moi un peu quelque chose, je suis... Bon, ça va ! On a compris, non ? Comment on appelle ça, non, papa ? Ça s'appelle avoir été émasculé. Et pourquoi tu dis ça ? Il a peur. Non ! Moi, je pense qu'il aime juste Samuel Eto et ses actions, hein. Est-ce que vous aimez vraiment Samuel Eto ? Hein ? Ah ah ! Pourquoi tu dis ça ? Honnêtement, vous n'avez pas honte. Tu parles de quoi, même ? Samuel Eto parle de son bilan de 300 jours. Mais les gars trouvent que non, ce n'est pas important. Le plus important, c'est les 5 000 euros. Ah ! Vraiment, c'est malheureux ! Samuel Eto parle. Attends, mon grand ! Permets-moi de présenter rapidement ce joli complexe à mes fans avant la suite. Ok. Voilà, vous cherchez un cadre idéal, un cadre propre pour vos événements, tels que le mariage, le baptême, l'anniversaire et tout autre événement. Contactez rapidement le complexe Las Vegas. Je vous rappelle que le complexe Las Vegas dispose de 2 salles de fête VIP de 3 300 places. Dans chaque salle, vous trouverez des jeux de lumière importés, le DJS sur place ainsi que toute la sonorisation. Le complexe Las Vegas, c'est également l'hébergement. Le complexe Las Vegas dispose de 20 chambres, 10 chambres VIP et 10 chambres classiques pour l'hébergement. C'est également un restaurant purement africain. N'oublions pas aussi, il y a également un snarbar VIP au complexe Las Vegas. N'hésitez pas de contacter le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour réserver vos places. Ok. Grand, tu disais même que Eto a fait quoi ? Et tu parles de Vassero pendant moins d'une minute. Pendant moins d'une minute. Et le problème à quel niveau ? Pendant moins d'une minute, les gars veulent faire des postes. J'ai vu comment les gars ont fait des directs. Les gars là sont les qui ? Les gars ont fait des sorties, des postes pour parler. Mon frère, appelle Chacha. Tu parles de qui ? Sifa qui dit ? Tu dis qui ? Y'a Sifa. Ah ok, vas-y lit. Au moins je sais de qui on parlait. Trois minutes du peuple, le magnan arrogant. Et le problème à quel niveau là-bas ? Donc le gars n'a pas vu ce qu'Eto a dit. Eto a dit quoi ? Il n'a pas vu qu'Eto a parlé de la gestion de l'Afrique à foot. Il n'a pas vu comment Eto a parlé de l'avenir du football camerounais. Et tu dis que le gars s'est pas vu quoi ? Le gars voit sûrement le magnan arrogant. Quelle humiliation ! Nous sommes vraiment humilés. Continue. Yongzou Carole, elle est supposée être docteur. Voilà ce qu'elle écrit. Samuel Eto a dit qu'il y a un certain chanteur-rappeur qui oublie qu'il a vécu deux ans à mes frères néo. Vous-même, regardez ce que cette soi-disant docteur a écrit. Mon frère ! Ha ha ! Elle est supposée être docteur. Je m'intéresse ! Regardez ce qu'elle écrit. Donc sur l'interview de 2h13m55s, voilà ce qu'elle a retenu. Le Seigneur. On est fâché, ce n'est pas bon. Non, c'est désoignant, c'est désoignant, je suis déçu. Ok, maintenant on va lire ce que le mari de Yongzou a écrit. Hein ? Qui ? Qui ? Qui ? Amèk Amèk Amèk. On y va. Spécial décryptage à midi du passage des taux sur Val-Zéro. Quoi ? Donc le gars décrypte une minute. Tu me... En langage technique, c'est un soundbite. Quand tu n'es pas à l'école, c'est difficile. Aller à l'école, c'est du biais. Ça là, c'est jalousie. Il préfère faire un direct sur Val-Zéro. Comment, hein ? On dit qu'un... C'est un Camerounais. Il dit que certains sont dans le water-out. Que je vous bénisse, que je vous bénisse comme ça. Oh, c'est un petit incroyable ! C'est vraiment incroyable. Pour une vidéo, de quelle durée ? C'est une vidéo de 2h13, 5h05 secondes. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Président Eto et Général Vassero, ne mettez plus notre cœur mal au cœur. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on a souffert. On a souffert. On a trop souffert. Ça, c'est clair. Le président doit nous dire la raison pour laquelle il donnait l'argent au Général. Et le Général doit nous dire la raison pour laquelle il prenait cet argent. Ce qui doit venir, venira. C'est fini. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné, bien, hein. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Veuillez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.